Et pour nous aider à mettre astucieusement des chaînes sur nos pneus en prévision des vacances de février qui approche et bien évidemment c'est monsieur Itinker qui est là le créateur de ce site internet de bricolage Eric Merlino ça va ? Très bien merci. Et ça vous va bien monsieur le bleu, franchement impeccable. Alors Eric c'est vrai que c'est un peu quelque chose où on s'arrache les cheveux quand même pendant l'hiver. Oui tout à fait. On prie toujours en se disant bon j'ai les pneus lisses j'espère qu'il va pas neiger quand je vais monter en station. Là vous avez trouvé des produits qui vont nous permettre de mettre ces chaînes de façon simple c'est sûr parce que moi je suis nul avec Medido. Effectivement il va y avoir d'abord des produits que je vais vous montrer pour mettre des chaînes facilement mais ensuite il y a la chaîne traditionnelle on s'en fait une montagne mais c'est très simple à mettre en place. On se fait une montagne de la chaîne. Vous allez le prouver d'ailleurs Eric. Oui et bien je vais le prouver. Alors on y va. Alors là vous êtes dans le moteur on est d'accord ? Voilà. Donc je me mets face à mon pneu. Je vais vous tenir votre micro. Allez-y. Donc moi je suis dans le moteur. L'avant de la voiture est ici. Vous allez glisser dans un premier temps sous le pneu puisqu'il y a le moyeu qui passe. Ok. Voilà. Le gros câble rouge. Une fois que vous l'avez fait vous allez remonter les extrémités de votre câble que vous allez simplement crocheter. Exactement. Voilà. C'est bon là ? Et là on le recule en arrière. Voilà. Comme ça il est crocheté. Ensuite on va prendre notre chaînette et on va la remonter sur le pneu. On va habiller notre pneu avec la chaînette. Alors il faut que la chaînette soit bien au milieu du pneu c'est ça ? Cette partie-là de la chaînette doit être bien centrée effectivement. Voilà. Je vous aide en même temps. Honnêtement si j'y arrive tout le monde y arrive. Voilà. Une fois que là vous l'avez fait vous allez prendre la petite chaîne jaune avec le petit crochet rouge. La petite chaîne jaune avec le petit crochet rouge. La petite chaîne jaune celle-là. Voilà. Vous allez le raccorder au premier maillon. C'est vrai que ça bloque non ? Non non. Alors Eric ? J'essaie, j'essaie. Voilà. Il y a le chrono hein ? Bon. Et ensuite ? On fait rentrer la longue chaîne dans la gorge. La longue chaîne ? Dans la gorge qui est là. Ici ça ? C'est quoi la longue chaîne ? Oui celle-ci. Ici. Il faut être deux quand même. C'est bien. Et un dans le moteur. Voilà. Et ça c'est très pratique. Là vous le tendez. Oui. Vous prenez le petit crochet qui est au fond. Vous le raccordez. Le petit crochet qui est là. Oui. Dans un premier temps sur la chaîne orange. Je le raccorde là. Regardez ça ici. Tac. Voilà. On tend vers le bas. On tend vers le bas. Et on raccroche vers là. Alors sauf que là j'arrive pas à attendre. Je raccroche là ? Oui oui. Voilà. C'est parce qu'en fait la chaîne que moi fournie n'était pas de la taille du pneu. C'est exceptionnel. C'est pas adapté. Bien entendu. Et donc là je peux rouler tranquille. Tout est aligné ici. Ici on a notre chaînette qui est alignée convenablement. Et on roule en sécurité. Parfait. A ce titre je remercie le magasin Massa Peneux à Puget-sur-Argence. Son fournisseur officiel. Pour nous avoir fourni tout le matériel. Très rapidement. Il y a un autre dispositif de chaussettes là. Alors ça c'est super parce que ça se met en deux secondes ça. Exactement. Ça coûte un peu plus cher mais c'est bien pour les magasins. Ici on est sur un produit d'appel à une trentaine d'euros. Là on a un nouveau produit qui est synthétique avec une maille de Kevelar à l'intérieur. Et en fait ça s'enfile tout bêtement sur le pneu. Je ne sais pas si on va pouvoir le montrer avec le temps mais comme ceci. On fait avancer un peu la voiture effectivement pour pouvoir... Ça a l'air simple mais bon il faut pouvoir soulever la voiture là. Non 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 ça va. Non. Effectivement faire rouler la voiture. Faire rouler la voiture d'accord. Ce produit on est sur un produit qui vaut une centaine d'euros à peu près. Et c'est vraiment une vraie chaussette avec des élastiques là pour le coup. Tout à fait. On a la traditionnelle chaussette où on est sur un budget d'une soixantaine d'euros à peu près. Et un petit produit très rapide que je voulais vous montrer qui est extraordinaire qui est fait dans le même maillage qui est là. C'est en fait pour les chaussures. Voilà chaussettes de chaussures. De tomber sur les trottoirs ou sur la route. Voilà. Voilà vous avez la même chose pour les chaussures. Et on est sur un budget de 15 euros. Eric Merlino. On retrouve toutes ces informations sur etinkor.com bien entendu. Voilà le site internet de notre bricoleur régulier sur Azure TV. Merci beaucoup Eric. Je vous remercie Eric. Et puis bonnes vacances de février avec ça. On devrait être paré quand même pour monter aux stations même les plus enneigés. Merci à vous. Merci.